Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Legeek, ça a l'air super ! Train, 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 train ! Yo tout de monde, c'est Soufiane Legeek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Oh ! Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo-tuto pour savoir comment créer une équipe sur le jeu Dragon Ball Legends, et bien ça va être chose faite. Alors bien évidemment, cette vidéo va s'adresser aux nouveaux joueurs parce que depuis qu'il y a eu la fameuse célébration des 40 millions de téléchargements avec l'arrivée de Jiren, Topo, Dispo et Migate, nombreux coups, eh bien, il y a de nombreux nouveaux joueurs qui ont débarqué sur le jeu et je le vois à travers mes lives, à travers mes réseaux sociaux. Beaucoup me demandent, Soso, comment on fait une team Soso ? C'est quoi le type énergie Soso ? C'est quoi les strikes, les blasts, etc. Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Pour illustrer cette vidéo, je vais créer avec vous une nouvelle team. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller sur liste des persos. Vous allez retrouver toute votre box. On va prendre un personnage au hasard, tiens, bah, Goku, Ultra Instinct, non maîtrisé. Déjà, dans un premier temps, vous voyez que mon perso est à 7 étoiles. Les 7 étoiles, comment on fait pour avoir des étoiles ? Eh bien, tout simplement, il faut aller invoquer. Dans les tirages du jeu, vous faites des invocations pour obtenir des persos. Plus vous avez des persos en doublons, les doublons se transforment en étoiles. Donc, la première fois que vous avez le perso, vous l'avez à 2 étoiles. Vous le rechoppez une deuxième fois, il va passer à 3 étoiles, et ainsi de suite. Plus vous avez des étoiles sur le perso, plus il sera puissant. On a également la couleur, les deux couleurs violettes. On le sait très bien, il y a plusieurs couleurs sur le jeu. Rouge, jaune, violet, vert, bleu. Le violet est plus fort que le vert. Le jaune est plus fort que le violet. C'est des contre-types. Ça fonctionne de la même manière que Dokkan Battle. On peut également voir le type des persos. Celui-ci, le Migate, est de type énergie. On peut également retrouver des persos de type physique, des persos de type assistance, etc. Ça consiste en quoi ? En gros, type énergie, ça veut dire que le perso va être intéressant en termes de blast. Vous savez, les fameuses Kikoa. Ça aussi, il faut absolument que je le souligne. Les blasts, c'est quoi ? C'est les boules de Kikoa, les boules d'énergie. Les strikes, c'est quoi ? Ce sont les cartes rouges, les coups de poing. Donc voilà. Blast, carte jaune, Kikoa. Strike, carte rouge, coup de poing. Le level max des persos est à 5000. Dès que votre personnage est à 5000, vous avez atteint le level max. Vous pouvez également aller dans Boost Dame. Quand vous êtes dans Boost Dame, vous retrouvez un arbre de compétences. Un petit peu comme Dokkan Battle. Et bien du coup, il faut monter l'arbre de compétences à 100% sur chaque branche, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une fois que tout est à 100% et que votre perso est au level 5000, ça y est, vous avez boosté votre perso au max de ses capacités. Ensuite, il faudra monter en étoile pour aller au-delà des limites du personnage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on va aller dans Détails. Et bien là, vous allez avoir du coup toutes les stats du perso. Donc les attaques physiques, ce sont les cartes rouges. Les cartes rouges en plein combat, quand vous allez les appuyer, et bien il va cogner à 239 000 dégâts. Les attaques d'Edergy, ce sont les cartes jaunes, les cartes Blast, il va cogner à 232 000. La force, c'est les points de vie du perso. Donc là, mon perso, il a 2 056 421 points de vie. Là, on peut retrouver épisode Saga Super Survie de l'Univers. Voilà, ce perso fait partie de la saga Dragon Ball Super Survie de l'Univers, le fameux tournoi du pouvoir. Ensuite, on a les tags, les vignettes perso, les tags. Donc c'est là où c'est vraiment important à bien assimiler et bien comprendre ce que je vais vous dire pour créer justement votre team. On a le tag Saiyan, on a le tag Famille Goku et on a le tag Ki Divin. Ce qui veut dire que ce perso, Migate, a 3 tags. Donc tu peux le mettre dans une team Saiyan, tu peux le mettre dans une team Famille Goku et tu peux également le mettre dans une team Ki Divin. Mais pour créer une team, cela ne s'arrête pas là. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération. On va aller sur l'onglet Capacité. Et on va aller lire la capacité Z qui n'est pas à négliger pour créer votre propre team. Donc on va la lire. Lors d'un combat augmente de 32% la défense et l'attaque d'énergie de base des épisodes Saga Super sur Vide de l'Univers, des classes Ki Divin et des classes Saiyan. Donc là, ça veut dire quoi ? Quand vous créez une team, il y a 6 personnages. Si vous mettez le Migate, donc le Goku Ultra Instinct non maîtrisé dans cette équipe, il va booster les 5 autres personnages qui font partie soit de la classe Saiyan, soit de la classe Ki Divin ou Saga Super sur Vide de l'Univers. Donc si vous avez fait par exemple une team Ki Divin ou une team Saiyan ou Saga sur Vide de l'Univers, eh bien, ils vont tous bénéficier de 32% de la défense et d'attaques d'énergie supplémentaires en plus de leurs stats de base qu'on a pu voir juste au début avec les fameuses stats attaques d'énergie, attaques physiques, etc. Donc là, pour le coup, eh bien, la défense va augmenter de 32% et l'attaque d'énergie augmentera également de 32% pour tous les persos de la team. Et ça, c'est chaque perso qui a ses propres tags, sa propre capacité d'aide, etc. Donc en fonction de tout cela, eh bien, il faut réussir à créer une team assez cohérente. Allez, à présent, on va créer une team ensemble. Donc juste ici, vous avez Composition d'équipe. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez toute votre box. On va d'abord cliquer sur l'onglet Filtre juste ici. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir choisir la rareté de vos persos. Héros, EX, donc extrêmes, ou les Sparklings. On rappelle que les Sparklings, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si par moment, on a des extrêmes vraiment très intéressants. Je vous conseille de retirer héros. Parce qu'en PVP, les héros, ça ne fait pas vraiment taf. Hormis quelques persos comme Mister Satin, etc. Bon, on va d'abord commencer par les bases. Les persos les plus forts, ce sont les Sparklings. Ou à la rigueur, les EX. Ensuite, vous avez vignettes perso. Vous cliquez dessus. Et là, on va retrouver tous les tags. Les tags, je vous les rappelle. Le Migate, le Goku Ultra Instinct non maîtrisé, on l'a vu tout à l'heure. Il avait Clé Divin, Saiyan. Il avait également la saga survie de l'univers. Donc voilà, vous allez choisir ce que vous voulez. Il avait également Famille Goku. Donc voilà, là, vous avez tout. Il y a des univers 6, Super Saiyan, Saiyan Métis, etc. Tenez, par exemple, on va prendre Saiyan Métis. Donc les Saiyan Métis, il y a du Gohan, il y a du Trunks, etc. Voilà, je me mets en EX, je me mets en Sparkling. Ici, je choisis la couleur. Donc là, je prends toutes les couleurs. Voilà, après, vous pouvez les désélectionner. Moi, je vais tout prendre. Et on va créer une team Saiyan Métis. Donc là, dans votre box, vous avez tous les persos de tags Saiyan Métis. Attention, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Il faut qu'il y ait une cap Z intéressante qui booste les autres persos, comme j'ai pu vous le dire. Alors, déjà, le perso le plus fort du jeu à l'heure actuelle pour moi, c'est le Gohan LF Zenkai 7. Donc Zenkai, c'est quoi ? C'est que vous avez les persos qui sont Sparkling. Eh bien, par moment, ils vont au-delà de leurs limites. Les développeurs du jeu Dragon Ball Legends nous ont donné la possibilité d'avoir des persos qui sont au-dessus du game. Voilà, moi, je vais les appeler comme ça, les persos au-dessus du game. C'est ce qu'on appelle Zenkai avec, voilà, le contour doré, etc. Donc là, j'ai pris le Gohan. Le Gohan, regardez, on va aller voir. Du coup, il est de type rouge, type énergie. Il est à 7 étoiles. Je vais dans le détail. On fait la même chose qu'on a fait au final avec Migate. Là, on peut retrouver les stats. Et ici, on se rend compte qu'il a le tag Saiyan Métis. Donc, c'est normal puisqu'on est en train de créer une team Saiyan Métis. Il a Famille Goku et il a Super Saiyan 2. Sa capacité Z, quand on la regarde lors d'un combat, augmente de 33% l'attaque d'énergie des classes Saiyan Métis et Famille Goku. Ce qui veut dire que si vous mettez des persos Saiyan Métis, ils vont avoir 33% d'attaque d'énergie. Je rappelle, l'attaque d'énergie, ce sont les Blasts, les fameuses cartes jaunes. Donc, soit les Saiyan Métis vont bénéficier de ça ou, à la rigueur, si vous avez envie de faire une team Famille Goku, eh bien, du coup, tout ce qui est Famille Goku, donc les Sang Goku, les Gohan, les Goten, etc., vont bénéficier également de 33% d'attaque d'énergie. Il faut savoir que ce n'est pas comme Dokkan. Vous n'avez pas de perso leader ou quoi. Vous pouvez mettre vos persos dans n'importe quel dispositif dans la team. Le Gohan, je peux le mettre en premier, tout comme je peux le mettre en deuxième, en troisième position, etc. Cela ne change rien. Ensuite, on va essayer de prendre un autre perso qui serait intéressant. Par exemple, voilà, tenez, j'ai un autre Zenkai. Donc, je rappelle, les persos Zenkai sont les persos limite les plus forts du jeu. Donc, on va prendre le Trunks. Vous allez le voir, quand je vais prendre le Trunks, le Gohan va se mettre en surbrillance. Regardez bien, hop, surbrillance. Ça veut dire que là, il bénéficie du boost du Trunks via sa cape Z. Alors, on va aller voir le Trunks, la cape Z du Trunks. Hop, capacité, capacité Z. Lors d'un combat, augmente de 24% l'attaque d'énergie de base classe Saiyan Métis. Donc là, ça veut dire que le Gohan, effectivement, il va avoir 24% supplémentaire en attaque d'énergie. Donc là, ça devient intéressant. Et lui, le Trunks, va bénéficier également de la cape Z du Gohan. Est-ce que vous vous rendez compte que là, c'est là où ça commence à être vraiment fort quand on fait attention au cape Z, etc. Par contre, je crois que c'est plutôt intéressant au niveau de la cape Z. Il augmente la force, donc les points de vie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Lors d'un combat, augmente de 19% la force max des classes Saiyan Métis. Je le répète, la force max, ce sont les points de vie. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez des persos genre à 2 ou 3 millions de points de vie, eh bien, vous allez avoir 19% supplémentaire sur vos points de vie. Donc, on va le mettre dans la team parce que ce n'est pas négliger. Souvent, moi, voilà, les persos, entre guillemets, que je me sers dans ma team pour booster les autres, je les mets souvent vers la fin. Voilà. Il faut savoir que ce perso-là, si je le mets dans la team, ce n'est pas pour partir au combat avec lui. Non. À la rigueur, je veux partir au combat avec le Gohan Zenkai, le Trunks Zenkai. Mais le kit Gohan, je le prends surtout pour sa capacité Z, pour booster les deux autres personnages. Il faut, quand vous créez une team, vous dire que, voilà, il y a absolument 3 persos dans ma team avec lesquels, logiquement, je dois partir au combat. Voilà. Ce n'est pas genre 6 persos pour partir au combat puisque vous ne pouvez partir qu'avec 3 persos, finalement, par game, en plein combat. Donc, il faut vous dire, il vous faut 3 persos pour partir au combat. Donc, là, voilà, j'ai déjà le Gohan, j'ai déjà le Trunks, par exemple celui-ci. Le Gohan, transfo et c'est J2. Donc, lui, c'est un perso qui se transforme en plein combat. Vous voyez, on a avant transformation et après transformation. Avant transformation, on a ces stats-là. Et là, après transformation, on a les stats, du coup, qui sont boostées, qui sont en plus intéressantes. 287 000 en attaque physique, c'est plutôt pas mal. On va aller voir la cap Z. 30% de l'attaque physique de base classe et métisse et épisode saga des films. Non, saga des films, on s'en fiche. Par contre, effectivement, ils boostent les Saiyans, métisses, au niveau de l'attaque physique. Donc, ça veut dire que le Trunks et le Gohan Zenkai vont avoir un boost. Vous allez voir, je vais le mettre, ils vont tous passer en surbrillance. Hop, voilà. Ils ont tous été en surbrillance. Donc là, ils boostent tout le monde. Chose importante également. Plus vous allez mettre des persos qui s'entendent tous ensemble en cap Z, plus votre team, au niveau des bonus capacités, va augmenter. Lui, par exemple, il est très bon. Le clé de Trunks de couleur verte, il est 6 étoiles, type physique. Ok. On va regarder un petit peu les stats. Donc, il a une transformation. 206 K, c'est pas énorme. Par contre, après transformation, il passe à 241 000. Là, c'est plutôt intéressant. On regarde la cap Z. 30% l'attaque et la défense. Donc là, c'est une double cap Z. Ça va booster à la fois 30% l'attaque, enfin l'attaque physique et la défense physique des bases classées et de métis. Donc là, ça, c'est intéressant. Bien évidemment, on va le mettre parce que du coup, il va booster toute la team. Voilà, il booste tout ça. On est passé de 800 et quelques à 1280 bonus capacités. Quel perso encore on pourrait mettre ? Par exemple, celui-ci, il est plutôt intéressant comme perso. Mais après, attention, c'est encore un rouge. Ça ferait vraiment beaucoup de rouge dans la team. Donc, on va regarder, peut-être celui-ci, tenez, lui, il est bon. Il est bon également, capacité Z, 33%, la défense physique de base classée et de métis. Alors lui, par contre, c'est que la défense physique. Il ne booste pas l'attaque physique. Donc là, c'est des choix à faire. Par contre, le perso est vraiment bon. Et au moins, ça me ferait une couleur violette dans la team. On pourrait le mettre, on pourrait le mettre. Mais après, attendez, on regarde s'il n'y a pas mieux tout de même. Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas partir au combat avec vos six personnages. Donc, il faut vraiment en viser trois. Et pour le coup, on a déjà quand même trois bons persos. On a le Gohan, le Trunks et le Kid Trunks. Et également, tout de même, le Gohan Transfo. Donc là, je vais plus privilégier la cap Z pour renforcer tout ça. Plutôt que de mettre le Trunks violet comme je vous ai dit. Ah, tenez, le Gohan EX, il a une très bonne cap Z normalement. Si je ne dis pas de bêtises, une double cap Z même. Lors d'un combat, augmente de 29% l'attaque physique et d'énergie. De base, classe, ça y est, une métisse. Donc là, ouais, là, c'est clair et net. On le met, comme ça, il va booster les autres persos. Alors là, on est à 1280, regardez bien. Bim, 1794. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a encore autre chose à prendre en considération pour que vos persos tapent encore plus fort. Pour que votre team soit encore beaucoup plus puissante. Il y a les équipements. Donc, quand on clique sur un personnage, ici, vous avez la case numéro 1, 2 et 3. Eh bien, quand on clique dessus, sur la 1, la 2 et la 3, on va pouvoir y mettre des équipements. Donc, par exemple, ici, j'ai un équipement. Je vais cliquer dessus. Défense physique de base, plus 14,60%. Ce qui veut dire que mon perso, donc Gohan, aura une défense supplémentaire de 14,60%. Mais également, une attaque d'énergie supplémentaire de 12,30%. Et également, une défense physique, encore, en plus de déjà la première défense, de 7,60%. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est très fort ? Et ça, vous pouvez en mettre 3 équipements. Donc là, on ne va pas se prendre la tête, les gars. On peut faire auto-select. Voilà. Vous cliquez ici, les équipements. Et là, vous faites composer. Et là, boum, j'ai eu des équipements partout. Vous voyez les cases en bas qui étaient vides. Eh bien, maintenant, elles sont remplies. Et là, je suis monté à 2469,96% de bonus capacité. Et là, pour le coup, eh bien, on a une team Saiyan Métis plutôt très intéressante. Il faut absolument 3 gros persos avec lesquels, logiquement, vous partez en combat. Voir un quatrième avec une couleur différente. Si jamais la team d'en face, voilà, peut-être un désavantage avec un perso type jaune ou un perso type vert. Voilà, si vous serez à votre avantage en prenant ce genre de perso. Et ensuite, genre, les deux derniers persos, vraiment, pour booster la capacité Z. Moi, c'est comme ça que je crée les teams. Je pense que là, on a tout vu en termes de base. Après, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites régler. Voilà, vous faites régler. Et puis là, voilà, vous avez votre team prêt à partir au combat. Voilà, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'elle aidera énormément de nouveaux joueurs. Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander. Eh bien, c'est chose faite. Abonne-toi également à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !